Les laboureurs de Lamartine Les feuilles que leurs mains émondent des rameaux Ils ruminent en paix pendant que l'ombre obscure Sous le soleil montant se replie à mesure Et laissant de la glèbe attiédir la froideur Vient mourir et border les pieds du laboureur Ils rattachent le jou sous la forte courroie Aux cornes qu'en pesant sa main robuste ploie Les enfants vont cueillir des rameaux découpés Des gouttes de rosée encore tout trempées Aux joues, avec la feuille en vert feston les noues Que sur leur front voilé les fiers taureaux secouent Pour que leur flanc qui bat et leur poitrail poudreux Portent sous le soleil un peu d'ombre avec eux Aux joues de bois polis le timon s'équilibre Sous les cieux gémissant le socle se dresse et vibre L'homme saisit le manche et sous le coin tranchant Pour ouvrir le sillon le guide au bout du champ La terre qui se fend sous le socle qu'elle aiguise En tronçon palpitant, s'amoncelle et se brise Et tout en s'entrouvrant, fume comme une chair Qui se fend et palpite et fume sous le fer En deux monceaux poudreux, les ailes la renversent Ses racines à nu, ses herbes se dispersent Ses reptiles, ses vers, par le socle déterré Se tordent sur son sein en tronçons torturés L'homme les foule aux pieds et secouant le manche Enfonce plus avant le glaive qui les tranche Le timon plonge et tremble et déchire ses doigts La femme parle au bœuf du geste et de la voix Les animaux courbés sur leur jarret qui plie Pèsent de tout leur front sur leur joue qui les lie Comme un cœur généreux, leurs flancs battent d'ardeur Ils font bondir le sol jusqu'en sa profondeur L'homme presse ses pas, la femme suit à peine Tous au bout du sillon arrivent hors d'haleine Ils s'arrêtent, le bœuf rumine Et les enfants chassent avec la main les mouches de leur flanc Un moment suspendu, les voilà qui reprennent un sillon parallèle Et sans fin vont et viennent d'un bout du champ à l'autre Ainsi qu'un tisserand dont la main, tout le jour sur son métier courant Jette et retire à soi le lin qui se dévide Et joint le fil au fil sur sa trame rapide La sonore vallée est pleine de leur voix Le merle bleu s'enfuit en sifflant dans les bois Et du chêne, à ce bruit les feuilles ébranlées Laissent tomber sur eux les gouttes distillées Cependant le soleil darda nu Le grillon semble crier de feu sur le dos du sillon Je vois flotter, courir sur la glèbe embrasée L'atmosphère palpable où nage la rosée qui rejaillit du sol Et qui bout dans le jour comme une haleine au feu de la gueule d'un four Des bœufs vers le sillon le joue plus lourd sa fesse L'homme passe la main sur son front, sa voix baisse Le socle glissant vacille entre ses doigts nerveux La sueur de la femme imbibe les cheveux Ils arrêtent le char à moitié de sa course Sur les flancs d'une roche ils vont lécher la source Et la lèvre collée au granit humecté Savoure sa fraîcheur et son humidité Mais le milieu du jour au repas les appelle Ils couchent sur le sol le fer L'homme détèle du joutier des fumants Les bœufs qui vont en paix se coucher loin du socle Sous un feuillage épais La mère et les enfants qu'un peu d'ombre rassemblent Sur l'herbe autour du père Assis, rompent ensemble Et se passent entre eux de la main à la main Les fruits, les œufs durcis, le laitage et le pain Et le chien, regardant le visage du père Suit d'un œil confiant les miettes qu'il espère Le repas achevé, la mère Du berceau qui repose couché dans un sillon nouveau Tire un bel enfant nu qui tend ses mains vers elle L'enlève et, suspendu, l'emporte à sa mamelle L'endort en le berçant du sein sur ses genoux Et s'endort elle-même un bras sur son époux Et sous le poids du jour La famille sommeille sur la couche de terre Et le chien seul l'éveille Et les anges de Dieu d'en haut peuvent les voir Et les songes du ciel sur leur tête pleuvoir Ils ont quitté leur arbre et repris leur journée Du matin au couchant, l'ombre déjà tournée S'allonge au pied du chêne et sur eux va pleuvoir Le lac, moins éclatant, se ride au vent du soir De l'autre bord du champ, le sillon se rapproche Mais quels sons à vibrer dans les feuilles ? La cloche, comme un soupir des eaux qui s'élèvent du bord Répand dans l'air ému l'imperceptible accord Et par des mains d'enfants au hameau balancé Vient donner de si loin son cou à la pensée C'est l'Angélus qui teinte et rappelle en tout lieu Que le matin des jours et le soir sont à Dieu A ce pieux appel, le laboureur s'arrête Il se tourne au clocher, il découvre sa tête Joint ses robustes mains d'où tombe l'aiguillon Et lève un peu son âme au-dessus du sillon Tandis que les enfants, à genoux sur la terre Joignent leurs petits doigts dans les mains de leur mère Joignent leurs petits doigts dans les mains de leur mère Joignent leurs petits doigts dans les mains de leur mère Sous-titrage Société Radio-Canada